Je m'appelle Luana Antunes Costa, je suis brésilienne et je travaille au Brésil dans une université tellement nouvelle, elle a été créée pendant le gouvernement Lula, elle s'appelle l'Université de l'intégration internationale de la lusophonie afro-brésilienne. Et on a deux campus, un campus qui s'est placé au Céara, l'état du Céara, c'est dans le bac du travail, et un autre qui s'est placé à l'état de Bahia, à San Francisco de Conde, c'est la ville, et l'université, elle développe un projet innovateur, parce qu'elle fait une coopération internationale avec les pays de la communauté des pays de langue portugaise, donc la CPLP, et surtout les pays africains lusophones. Je travaille sur le domaine de recherche des études comparées, surtout les littératures francophones des Antilles, et la littérature africaine des langues portugaises, donc lusophones. À l'UBM, je développe un projet assez intéressant, c'est la continuation de ma recherche du poste d'autorat. Donc, j'ai passé une année à la Sorbonne pour le projet du poste d'autorat, donc j'ai connu M. Sylvain Mimbondo-Bari, qui travaille à l'UBM au domaine de littérature francophone, et à ce moment-là, on travaille ensemble sur une construction d'un réseau entre intellectuels afro-diasporiques, et ses contributions, toutes les contributions qu'elles ont apportées au projet du mouvement de la négritude, et aussi au projet du mouvement de la cruelty. Donc, on travaille ensemble, et un partenariat pour comprendre mieux comment ce réseau était établi, et quelles sont les contributions pour les présents. Les moments clés très forts pour moi, c'était la conférence d'autorale, qui était établie au niveau d'une coopération aussi, avec un laboratoire « Les Afriques dans le monde ». C'est un laboratoire qui appartient à l'Université Sciences Po. Donc, j'ai pu présenter une partie de la recherche, surtout sur la pensée d'une écrivaine anthropologue aussi afro-brésilienne, qui s'appelle Leila Gonzalez. Et donc, j'ai pu connaître le public, les étudiants de l'UBM, et aussi les étudiants de Sciences Po. Et c'était vraiment un moment de grand plaisir. Un autre moment fort, c'était une intervention que j'ai pu apporter au cours des masters, au cours des masters de genre, au master aussi des études culturelles. Donc, j'ai pu présenter sur les réseaux, les écrivaines, surtout martiniquaises, qui ont apporté des contributions sur le mouvement de la négritude, et surtout sur la pensée de Suzanne Césaire. Pour moi, le plus grand avantage, c'est que moi, je suis une maman solo. Donc, une chercheuse maman solo au Brésil, et surtout qui travaille sur la littérature francophone, c'est un peu compliqué parce qu'à partir du Brésil, on n'a pas beaucoup d'accès aux livres, à tous les réseaux bibliographiques, et même les réseaux entre les chercheurs qui sont placés en France. Et surtout, la possibilité de connaître les mouvements de la diaspora française, ça me permet d'avancer un peu plus sur le travail, voilà, et surtout sur les côtés du temps. Là, pendant ces séjours, j'ai eu le temps pour me concentrer, pour même connaître les recherches que mes collègues font ici, à l'OBM, les autres laboratoires, les réseaux bibliographes, et voilà, je pense que ce sont des points forts. Au niveau de la coopération internationale, on envisage mettre en place un projet de collaboration pour, enfin, qu'ils puissent aider les étudiants brésiliens et aussi les étudiants africains qui travaillent à Unilab, qu'ils puissent venir, soit pour les masters, soit pour les doctorats, et au niveau aussi de la licence, qu'ils puissent venir en France à l'OBM, et aussi au niveau de la collaboration entre les groupes de recherche, les groupes émergents les Afriques, qui commencent maintenant à travailler un peu plus concrètement à l'OBM, et aussi des groupes de recherche qui travaillent sur les études des genres. Oui, je pense que ce projet de l'OBM, c'est un projet incroyable, qui mérite en fait d'être connu à l'espace des universités du Sud global, parce que surtout pour les chercheurs, pour les professeurs qui travaillent sur ces réseaux d'études culturelles, les réseaux aussi des études africaines, parce que vraiment à l'OBM, on a toute une possibilité pour développer la recherche à partir d'une grande bibliographie qui est présente dans cette université, et aussi tout un réseau d'intellectuels africains, européens, et enfin de partout, qui travaillent ici. Donc je pense que les recherches entre les deux espaces globales, elles pourraient apporter des contributions pour la pensée, surtout sur l'Afrique globale.